Salut à tous c'est Pumpkin Black et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vous parlons des séries tout simplement et oui sur Call of Duty donc comment débloquer vos séries plus facilement j'espère que les gameplays que je vais vous présenter justement dans cette vidéo vont vous plaire ils sont en accéléré rien que pour vous j'ai coupé les parties chiantes et voilà dans tous les cas voilà c'est parti donc là vous voyez simplement c'est le début de partie c'est un gameplay donc je vois qu'il y a un campeur fenêtre on est sur Noctone on les connait bien les campeurs fenêtre sur Noctone et je vais vous montrer tout simplement comment enfin les moyens pour l'obtenir justement pour obtenir vos séries tout ce qui peut être rap, fantôométer, toutes vos conneries voilà y'a pas de soucis bon déjà vous pouvez voir les petites erreurs que je fais encore c'est à dire faire charger au mauvais moment forcément j'aurais pu avoir une petite rigue facile mais bref ça va arriver un petit peu là je vous laisse déguster d'abord cette petite rigue vous voyez c'est alors je prends un petit peu cher mais profitez profitez et là les séries vont arriver alors pourquoi parler des séries tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose quand même d'important si vous arrivez à les gérer dans une game par exemple de domination, de démolition dans les games à objectifs réussir à débloquer ces séries c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique à un point tel que l'autre équipe ne puisse absolument rien faire tout simplement c'est vraiment très important de pouvoir réussir à jouer série et là vous pouvez remarquer que sur ce Black Ops 3 c'est plus facile on a cet atout de concentration qui nous permet en quelque sorte d'augmenter comment ça s'appelle les points le nombre de points que vous pouvez gagner et ça vous permet de débloquer vos séries encore plus rapidement donc là c'est juste pour vous montrer y'a deux techniques y'a plusieurs techniques en fait là j'ai remarqué en fait il campait en face il campait énormément je me suis niqué et je me suis dit bah vous savez quoi vous voulez camper on va essayer moi j'ai pas l'habitude de camper franchement c'était galère c'est pour ça que vous voyez un shoot un peu dégueulasse j'ai pas l'habitude d'être à ce point de vue quoi et donc je commence à camper mais vous allez voir vous allez voir pourquoi je mets ça je suis d'accord là je campe totalement on est d'accord c'est dégueulasse mais c'est pour vous faire une petite différence quand même pour vous montrer la différence avec la deuxième partie du gameplay parce que dans le même game je vais jouer différemment deux fois là vous voyez la petite partie camp où forcément mes scorestrex se font oui il faut réfléchir quand même un minimum si jamais vous faites comme ça et si vous me faites en partie il faut savoir que moi j'ai eu de la chance normalement en partie y'a toujours quelqu'un pour vous dégommer très facilement ici à la fenêtre juste comme ça vous voyez la toute concentration que j'ai utilisé là j'ai joué aussi l'intelligence je savais qu'il venait sur moi je voulais pas qu'il vienne me buter tout simplement j'ai pas réussi à lui foutre la dernière balle et logiquement ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps donc hop juste parce que je sais que je vais checker les corners il y a un moment hop là voilà je l'ai vu la connerie la connerie là vous voyez que je fous mon fantôme tout de suite qu'est ce qui m'empêche de sortir dehors et d'essayer de faire un kill pour débloquer mon hater hein ok j'ai débloqué le hater mais j'aurais pu réussir à avoir mes raps en plus vous imaginez c'est du MME là bref donc ça c'était la première partie vous avez vu comment j'ai le nombre de temps que ça a pris regardez on est à 72 d'accord ? 72 bon là je suis d'accord j'ai le hater et le fantôme ok mais pour les débloquer il y a aussi un autre moyen le fait de rusher tout simplement hop là je foire donc je me retrouve à 1100 le hater et le fantôme vont pas forcément me faire énormément de points forcément mais ils vont en faire un petit peu mais pas tant que ça hop alors si vous rushez concrètement ce sera beaucoup plus facile il suffit de se déplacer correctement sur une map de réfléchir un minimum et logiquement ça devrait se faire vous voyez même que je perds des points au niveau de mes séries parce que le fantôme me vole des kills hop voilà le concentration qu'on utilise toujours au bon moment il faut réfléchir toujours quand vous jouez derrière hop là voilà ce que vous voyez quand même en 4-5 secondes je sais pas si vous avez vu j'ai quand même fait si je me trompe pas 1200 points sans fantôme sans rien du tout hein ou 1100 points voilà donc là par contre c'est le deuxième gameplay c'est de la domination c'est quand je vous parlais là le fait de caring game donc je sais que ceux qui vont regarder la vidéo forcément seront des gens qui sont peu en quelque sorte comment ça s'appelle peu entraînés sur Call of Duty qui ne sont pas forcément bon je dis pas que vous êtes forcément mauvais les gars mais c'est juste que à mon avis si jamais vous regardez cette vidéo c'est que vous avez des soucis pour débloquer vos séries pour faire comment ça s'appelle enfin pour débloquer vos score tracks justement pour être en série il faut réfléchir vous voyez là je suis avec un ami donc paf explosive là donc j'ai tué le premier ce qui m'a dit je suis dans la merde le deuxième il m'a prévenu je lui ai foutu le week et bon là c'est l'intelligence de jeu de monsieur Pumpkin Black hein qui reste dans le coin on a tendance à rien foutre et vous allez voir justement que le fait de réussir à débloquer vos séries au final ça peut permettre à votre équipe de gagner tout simplement la game sans se poser de questions sans avoir de problème là par exemple je ne savais pas du tout où est-ce qu'ils étaient vous voyez un petit peu dans le coin parce que je les vois arriver quand même et je ne savais pas s'ils étaient à gauche je ne savais pas s'ils étaient à droite je ne voulais pas crever je me disais putain si je me retrouve en série ça me ferait chier de ne pas avoir de drone d'héter de quoi que ce soit c'est pour ça que j'avance pas trop là et on a pas de drone rien du tout et au final je prends 2-3 kills pour moi je prends 2-3 kills en face je vois en plus un ennemi partir sur la gauche donc je préviens mon ami mystère explosif que vous pouvez voir sur radar qui vient de se faire buter à gauche et je me dis je sais qu'il va arriver je peux pas bouger là je sais qu'il va arriver c'est pas de la camp c'est de la tempo là là concrètement je ne suis plus dans le mode camp dont je vous parlais tout à l'heure j'étais en temporisation je savais qu'il arrivait j'allais pas m'amuser à sortir et hop donc vous voyez je me suis fait buter bon qu'est-ce que je vous disais juste avant ouais je campe parce que comme ça en gros ça me fait déjà quelques points non 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 si vous campez c'est le meilleur moyen pour qu'on vous retrouve et qu'on essaye de vous saigner forcément vous allez vous faire chercher là il faut réfléchir un minimum vous voyez j'ai un sniper en face je vais pas m'amuser à revenir au même endroit hop coucou voilà on est parti là c'est la série qui commence bon j'ai pas réussi à prendre B j'ai loupé mon dash par contre on va se mettre à rucher un petit peu à réfléchir un peu et on part tout simplement sur les extrémités de la map en essayant de ne pas forcément tomber sur 50 000 et demi à la fois on va forcément quand on est en série on essaye d'éviter au maximum les duels c'est à dire vous pouvez aller en V1 si vous gérez bien si vous savez jouer en quelque sorte en V1 vous allez le gagner forcément à chaque coup mais par exemple si vous vous trouvez face à 4 ennemis à la fois vous allez faire comment pour tout gérer oui j'ai cru que c'était une tête vous allez faire comment pour gérer vous pourrez pas vous pourrez pas donc ce qu'il faut tout simplement c'est continuer pas forcément à aller sur les extrémités mais moi par exemple là sur sa game je savais qu'il n'y avait personne au mid regardez on les voit il y en a un qui est sur B il y en a un qui est en haut voilà concrètement là c'est un petit feuille de ma part et concrètement si vous regardez bien la mini-map vous pouvez le voir donc pour le moment c'est un peu la galère hein c'est la première manche 75-61 moi j'ai fait une game pas trop potable hein c'est pas forcément énorme je vais aller prendre B parce qu'en objectif bien sûr c'est important aussi de prendre des positions c'est important hop concentration je l'utilise pas j'envoie un j'allais choper une AN justement je vais crever par un pont et on est reparti donc cette fois ci pour retourner sur B parce qu'il y a la capture ce serait bien de réussir à choper les points j'ai pas réussi mais vous l'avez vu celui là hop et de 1 on est parti le deuxième on réfléchit on va pas s'amuser à voilà et là c'est Baptiste qui nous montre justement sa son break ah si magnifique donc le début de partie forcément pour moi je sais pas pour vous mais moi c'est toujours compliqué le fait de réussir à savoir comment je joue les ennemis et tout forcément je peux pas m'amuser mais au final si jamais si jamais vous réussissez à vous mettre bien dans la game et ce que je vais faire là là déjà je suis arrivé au tout dernier moment j'ai bien géré le truc et là je commence à réfléchir un peu je me dis ok il est en haut voilà je veux pas tenter le diable je repars sur l'extrémité je veux pas chercher non plus trop le duel ok j'ai mon pote sauf que je vois qu'on a A on a B il reste C tant pis la manche est gagnée donc forcément tout va se faire au début de partie allez donc déjà quand vous êtes en série sur un mode de jeu si vous pouvez prendre des points dès le début facilement n'hésitez pas ne vous amusez pas à aller pêcher B là j'ai mon ami avec moi et lui je lui ai demandé justement de partir devant moi je lui ai dit je vais être en série je vais tout débloquer là donc en gros je veux que ce soit devant moi et ça va permettre de faire mes points donc là vous voyez un, deux la petite trip qui fait plaisir je repars je vais pas m'amuser à rester à B j'ai tiré peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre il va peut-être essayer de me suivre donc justement je me tire le plus vite possible hop et de 1 là je sais qu'ils sont deux là-haut parce que j'ai mon live justement qui m'a revenue et ça c'est quelque chose dont je vous avais parlé les teammates c'est vraiment très important vous voyez s'il avait pas parlé j'aurais continué d'avancer je serais tombé face aux deux ennemis et comment j'aurais fait j'aurais pu bien sûr gagner les duels mais au final il vaut mieux la jouer comme ça là je me dis si je continue en gros par la gauche ça se trouve les deux ennemis en avançant en rushant en essayant de me poursuivre les deux de tout à l'heure ils auraient pu me rattraper donc je serais mort fait au final c'est pour ça que je me dis vas-y pourquoi pas passer par la mine on retourne au spawn je vois qu'il y avait un mort je me dis tiens c'est bizarre il y a quelqu'un voilà et hop je le chope je le cherchais tout simplement il faut réfléchir absolument à chacun de vos pas en quelque sorte à chacun de vos tirs il faut réfléchir là je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver je l'ai vu sur le radar hop t'es mort et qu'est-ce que je les bloque bah tout tout fantôme rapsetter tout simplement et hop là sur leur spawn tout simplement et c'est lancé et là en gros vous avez juste apprécié la fin du gameplay parce qu'il y a plus rien à faire eux ils vont plus rien pouvoir faire j'ai mon pote il va aller le buter sur A ils vont tous se retrouver la spawn sur C j'ai mon fantôme mes raps qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent regardez les raps regardez les fantômes là voilà qu'est-ce que vous voulez c'est fini vous avez vu le nombre de kills pour moi j'avais pas pris beaucoup parce que forcément regardez hop ça commence déjà à quitter la partie hein il a pris rapsent au metteur qu'est-ce qu'il veut faire voilà putain le shoot sa mère hop là vous voyez rapsent au metteur encore il y a plus qu'à bouger d'une partie à l'autre de la map c'est fini voilà donc tout ça pour vous dire que pour les séries de points vous avez vu tout à l'heure j'étais en j'ai campé forcément sur l'octone la première fois pour débloquer fantômes et heures ok mais là par contre j'ai rushé au début je me suis dit tiens je vais camper exactement à cet endroit voilà au final ça ne fonctionne pas on est d'accord on est tous d'accord vous l'avez bien vu ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment ils vont forcément essayer de vous choper de vous casser dans votre série parce que forcément vous êtes un campeur vous faites chier tout le monde donc tout le monde va vouloir vous prendre dès le début alors que si jamais vous rushez si jamais vous réfléchissez à un minimum bah au final vous allez partir sur les extrémités vous prendrez les duels vous allez discuter avec vos teammates vous dire voilà il y en a un ici deux là un machin ça vous permet tout simplement de prendre les duels sans prendre trop de risques parce qu'en série le but c'est de ne pas prendre de risques il faut jouer intelligent tout simplement pour ne pas prendre de risques et une fois que vous jouez de cette manière tout simplement il n'y a plus de soucis à se faire c'est fini c'est tranquille easy win tout simplement voilà comme on pourrait dire c'est easy win là j'ai pas fait forcément une partie absolument incroyable je suis d'accord j'en ai fait des mieux mais voilà c'était un bon moyen de vous montrer un peu la différence entre la camp et le rush parce que c'est ce qui s'est quand même un peu passé c'est quand même un peu passé la camp et le rush ça vous permet de voir vraiment la différence enfin voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker tout simplement à vous abonner à la chaîne et en petit bonnage je vous laisse ceci histoire qu'on se quitte quand même sur quelque chose d'assez joli et puis voilà je vous aime et à la prochaine salut 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 Merci.